Générique Alors c'est à la une de l'Europe, l'heure d'à la une de l'Europe avec Inès Mandrès. Salut Inès. Bonsoir. Alors Inès, quel est le pays européen qui a attiré ton attention cette semaine ? Et bien cette semaine c'est la France qui a annoncé une ambition nouvelle pour l'Europe. Vous vous demandez peut-être qui est l'auteur des formules clichés de vos cours du type l'hyperpuissance, l'Europe ONG ou encore les Occidentaux ont perdu le monopole de l'histoire du monde. Et bien au risque de vous décevoir, le spécialiste de ses emphases n'est ni M. Channet, ni M. Baddy, mais plutôt M. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères français. Si son style est parfois reconnaissable dans certains textes de M. Hollande ou du ministre du Quai d'Orsay, le spécialiste des relations internationales a pourtant officiellement quitté les hautes sphères de l'État depuis maintenant 10 ans. Cela dit, il a fait un retour remarqué, mercredi 14 novembre dernier, en rendant un rapport au chef d'État sur l'avenir de la relation transatlantique et les leçons à tirer du retour de la France dans les structures militaires intégrées de l'OTAN en 2009. Peut-être que M. Hollande est un peu intimidé par la charge qui l'accable au vu de la pluie des rapports des dernières semaines. Rapport Gallois, rapport Jospin, rapport Védrine. Mais le président normalisé va devoir prendre les choses en main à présent pour utiliser ses rapports à bon escient. C'est ce qu'il a tenté de faire en annonçant approuver largement les conclusions du rapport Védrine. Mais l'Élysée va devoir se mouiller maintenant que les barrières sont levées. Non seulement Hubert Védrine affirme qu'une sortie française du commandement intégré de l'OTAN n'est pas une option, mais de plus, les États-Unis réclament un investissement plus important de leurs alliés. Mais attends, le maintien de la France dans le commandement armé de l'OTAN, en quoi est-ce que ça affecte vraiment l'Europe ? En fait, si on revient un peu en arrière, on peut rappeler l'indignation d'un grand nombre de politiciens en 2009 lorsque Nicolas Sarkozy annonçait l'abandon d'un héritage gaullien. Car rappelons-le, la sortie du commandement armé de l'OTAN avait été décidée par de Gaulle en 1996. Aujourd'hui pourtant, le débat est clos à gauche comme à droite et d'aucuns considèrent que le monde a suffisamment évolué pour nécessiter un partage du fardeau. Mais Hubert Védrine fait un autre constat. Le retour de la France dans l'OTAN n'a en rien fait évoluer l'Europe de la défense. C'est donc ce nouveau défi qui est lancé aujourd'hui par l'ancien ministre des Affaires étrangères. L'OTAN s'est révélée bien utile lorsqu'il a fallu envisager une intervention militaire en Libye. Mais on est resté bien loin des chimères d'une Europe de la défense institutionnalisée. Il est donc urgent aujourd'hui que le vieux continent reconstruise, ou construise tout court, une stratégie commune à l'Union Européenne selon les propos de M. Védrine. Mais tu penses que l'UE est prête à mettre en place une stratégie de défense commune ? Alors je ne sais pas si l'Union Européenne est prête ou non, mais en l'occurrence il va falloir qu'elle le soit. Pour l'heure, les Européens sont plutôt concentrés, c'est vrai, sur la crise multiforme qui frappe l'Europe. En effet, mercredi 14 novembre dernier marquait également la journée d'action européenne contre l'austérité. Cette dernière s'est traduite par des grèves généralisées en Grèce, en Espagne, en Italie et au Portugal. Cette grève est une des plus grandes jamais réalisées au Portugal. C'est la grève générale de l'indignation. C'est un signal fort de mécontentement et un avertissement aux autorités européennes. C'est ce qu'affirmait le secrétaire général du syndicat portugais CGTP. Ainsi, des milliers de manifestants se sont regroupés dans les grandes villes européennes, telles que Lisbonne, Madrid, Turin, Rome, Milan ou encore Athènes pour crier « la Troïka dehors ». Mais ce n'est pas très fréquent de voir le peuple portugais se révolter ? Si ? En effet, le Portugal est souvent considéré comme le bon élève de l'Union Européenne. Mais il a surpris le monde entier la semaine dernière en mobilisant une manifestation sans précédent. Cette insurrection est révélatrice d'une profonde inquiétude du peuple portugais qui redoute de connaître un sort similaire à celui de la Grèce. Traditionnellement moins agité que la Grèce ou l'Espagne, le Portugal s'est longtemps fait oublier dans l'actualité de la crise de l'Union Européenne. Alors que pourtant, le chômage y est passé de 7,6% à 15,5% entre 2008 et 2012. Donc incapable de sortir seul de ces difficultés économiques, le Portugal a finalement été contraint de faire appel à la Troïka. Et selon le sociologue portugais Antonio Barreto, il y a une inquiétude croissante qui touche tout le monde et une grande amertume. Or, l'amertume est ce qui précède l'indignation et la colère. Alors reste à savoir comment se traduira la colère de ce réveil social au Portugal. À la une en Europe. Merci beaucoup Inès. On se retrouve en janvier. Oui, merci à vous.